Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a la chance d'aller écouter en exclusivité cinq poutines qui seront en vedette pendant la Poutine Week et on a vraiment hâte! J'ai faim! Moi aussi j'ai faim! On y va! Donc on vient d'arriver au Fabergé, dans le Café Mylène, sur la rue Fairmont. On va essayer la poutine au lapin. Le format des frites me fait vraiment penser aux frites maison de ma mère. Une à deux, je pense que c'est bon. Non, non, moi j'en mangerais toute seule. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de flaflas, mais le lapin rajoute une petite touche originale, je trouve. Ça sent une journée d'automne que tu vas jouer dehors chez ta grand-mère et elle t'appelle pour te dire que le souper est vrai. C'est la poutine parfaite, la peine d'amour. Moi je pense que c'est le prix qu'on devrait lui remettre. Oui, exactement. On est sur le boulevard Saint-Laurent à la nouvelle succursale du Dirty Dog. Il avait gagné l'année précédente le grand concours de la Poutine Week et on a vraiment hâte de manger ça. Ça a l'air succulent. Mets-en. Tu veux-tu me faire? On a clairement compris. Attends une minute. Oui. Hum! Ça, c'est la poutine quand t'es au régime et que tu veux tricher. Tant qu'à tricher, tu triches donc comme du monde. Une poutine Netflix and chill. Avec la grosse bouche à Vanessa, c'est parfait. C'est vraiment bien situé. C'est sur Saint-Laurent, juste à côté de tous les bars. Ça prend une grosse brosse. Alors, on continue notre recherche de la meilleure poutine au Birona Bar à humus sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis là, c'est comme bien funky parce qu'on va manger de la poutine avec de l'humus. C'est comme la sauce qui est faite avec de l'humus. Pas de chips. C'est de la poutine parfaite pour quelqu'un qui veut manger de la junk, mais qui ne veut pas se sentir trop mal. On ne pouvait pas partir à la conquête de la meilleure poutine en ville sans s'arrêter à la mythique banquille sur la rue Rachel à Montréal. Moi, je trouve que je suis pas sûre. Elle est peut-être très bonne, mais visuellement, c'est cool. On n'est plus dans la poutine classique. On goûte beaucoup le chili. On goûte la crème sur les oignons verts. C'est vraiment un restaurant qui est mythique à Montréal parce que justement, les poutines sont super débiles. Par contre, je trouve que celle-là... Es-tu prêt pour la dernière? Je suis prête pour la dernière. Alors, on est au Bird Bar à Gryffintown. Mais le décor est juste magnifique. Tu sais, si la poutine est à la hauteur de ce qu'on voit... C'est ça. Ça a l'air tellement bon. Eh, my God! Écoute, je vais prendre ça de même. Eh, boy! OK. Hey, cheers! Cheers! Ah oui! Ah oui. Ah oui. Mais là, on est loin de la poutine classique. Puis, clairement, c'est la poutine parfaite pour les dates, puis de partager à deux. C'est un délice. Je pense que je peux dire que ma préférée, c'est celle du Fabergé. C'est vrai qu'elle était bonne. Moi, j'ai aimé un petit peu plus celle du Bird Bar. Elle est venue me chercher un peu plus. Mais je pense que l'idéal, c'est que vous ayez offert vous-même votre propre opinion en allant à la Poutine Week, plusieurs restaurants sont participantes. Mais assurez-vous de mettre du linge lousse, là, parce que moi, je suis pleine, pleine, pleine. Ah! Je suis plus capable.